On parlait plutôt, donc, de l'augmentation importante des cas de surdoses au Québec, liés, bien sûr, au fentanyl qui se répand. Puis on a vu venir cette crise-là, parce que ça a commencé sur la côte ouest à Vancouver, en Colombie-Britannique, où les cas étaient déjà élevés depuis de nombreuses années. Puis on a vu le mouvement se déplacer graduellement vers chez nous et éventuellement en Ontario et au Québec. Et on est dans ça maintenant. On est dans ces problèmes où les gens, les cas explosent au Québec. On va en parler avec Jessica Turmel, coordonnatrice au GRIP, le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, ce qu'on voit et ce qu'on vit actuellement, puis on va en parler plus tard dans notre 13h, d'ailleurs, avec Yves Poirier, mais dans l'actualité, c'est très présent. Les chiffres nous disent que là, ça se traduit en mort, et en mort de plus en plus nombreuse. La question que je me pose toujours quand je vois ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on a des moyens pour arriver à juguler cette crise-là? Oui, en fait, c'est une crise qu'on a vu venir de l'Ouest canadien, qui est arrivée de l'Ouest pour, bon, terminer ici vers l'Est. On la voyait venir, plusieurs groupes communautaires, plusieurs associations, la santé publique connaît des moyens qu'on peut mettre en place pour réussir à surpasser ces surdoses. Par contre, ça va prendre beaucoup de volonté, disons, au niveau du gouvernement. On va aller plus vers des approches, je pense, de réduction des méfaits. Je pense qu'il va falloir qu'on comprenne que ce n'est pas un enjeu de criminalité, la question de la consommation. Ça ne devrait pas être un enjeu de criminalité, en fait. Il y a beaucoup plus d'avantages un enjeu de santé publique. Donc, il faut faire de la prévention. Il faut agir parce que là, il est vraiment question de vie ou de mort pour des milliers de personnes. Et c'est la santé publique, d'ailleurs, qui en parle aujourd'hui. Oui. Donc, ça va un peu dans le sens de ce que vous nous dites. Mais est-ce que c'est le type de drogue vraiment qui change, c'est-à-dire que le fentanyl, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais les concentrations sont plus importantes et tout ça? Ou est-ce que c'est une nouvelle cohorte ou ce sont les consommateurs qui ont changé? Est-ce que ce sont les mêmes consommateurs ou c'est la drogue elle-même qui a changé? En fait, il y a beaucoup de modifications au niveau de ce qui se retrouve dans les drogues illégales. C'est un phénomène qui va en grandissant, qui ne diminue pas, en fait. C'est qu'on réserve au milieu criminel, bon, le monopole de la drogue. Et les gens n'ont pas toujours, disons, la formation nécessaire pour fabriquer des drogues. De plus en plus de gens, pour faire de l'argent, vont aller faire des drogues qui sont de plus en plus puissantes. Donc, on retrouve par envie de faire plus d'argent. Ils vont utiliser des substances de plus en plus puissantes, de plus en plus dangereuses pour la santé, si on veut. Et on a un gros problème de drogues qui sont frelatées. Donc, tout ce qui n'est pas réglementé, en fait, tout ce qui est illégal présentement, peut être à risque de comporter plusieurs substances, deux ou trois substances différentes, d'avoir du fentanyl, même du carfentanyl. On retrouve aussi des benzodiazépines qui sont mélangés avec les produits. Donc, on a un bassin très, très large, en fait, de consommateurs de substances illégales. Ça peut toucher tout le monde, autant le consommateur récréatif de fin de semaine, qui fait le parti une fois par année, qui pourrait tomber sur une mauvaise substance, autant que les gens du milieu de la rue. En réalité, Jessica Turmel, ce que vous nous dites, c'est que prendre de la drogue aujourd'hui, c'est plus dangereux que ça l'était auparavant. Ça l'est de plus en plus du point de vue des surdoses, oui. Heureusement, il existe des moyens de contrer certaines des surdoses, donc les surdoses d'opioïdes, par exemple. Maintenant, on a accès à de la naloxone, ce qu'on n'avait pas accès. D'ailleurs, j'invite les gens qui sont consommateurs de substances illégales à se procurer des petites trousses de naloxone qui renversent les effets des opioïdes, comme le fentanyl, en fait. Peu importe ce qu'on consomme qui est illégal, on n'est pas à l'abri de tomber, justement, sur ces produits-là, qui peuvent être puissants au point d'être mortels pour une seule utilisation. Donc, si vous tapez le mot surdose dans un moteur de recherche comme Google, vous tombez... Le premier site, je pense, c'est l'INSPQ qui dit où se procurer de la naloxone. Maintenant, c'est gratuit. Donc, on commence à avoir accès à des services, mais oui, effectivement. Consommer des drogues en 2023, même si c'est un phénomène qui est mondial, ça comporte un risque très élevé au niveau de la surdose. Parce que, corrigez-moi si je me trompe, Mme Turmel, mais par exemple, dans le cas du fentanyl, c'est tellement concentré qu'en mettre juste un peu trop, ça peut s'avérer mortel. La personne peut acheter sa drogue auprès du même fournisseur pendant longtemps. Et comme vous dites, ce ne sont pas des procédures pharmaceutiques avec des spécialistes. C'est fait souvent dans des conditions assez rudimentaires. Et les imprécisions, c'est ça qui peuvent tuer les gens aussi. Oui, exactement. Et ça ne prend pas grand-chose. Ça prend l'équivalent parfois d'un petit grain de sel ou d'un dixième de grain de sel pour obtenir une dose qui est mortelle. Et les fabricants, maintenant, on a toutes sortes de fabricants qui ne se connaissent pas, comme je disais tout à l'heure. Et parfois, il y a des contaminations croisées, qu'on va dire. Par exemple, la personne a un labo où elle fait du fentanyl, elle va travailler ça avec la cocaïne, avec des amphétamines, de l'ecstasy. Ça se retrouve un peu partout. Puis il suffit d'un petit grain de sel qui se glisse dans une pilule, par exemple, pour créer une surdose. Donc, c'est vraiment le phénomène dans lequel on est pris, là, maintenant. Ce qui est inquiétant aussi, puis si on regarde ce qui s'est passé, notamment dans l'ouest du pays, et le problème reste toujours aussi important là-bas, c'est qu'autre de donner des produits qui permettent d'intervenir, comme l'analoxone, en cas de surdose, c'est très difficile de lutter contre ça, si je comprends bien. Oui, en fait, c'est un peu une peine perdue. Ça fait 600 ans qu'on a installé un système de prohibition. On a investi beaucoup d'argent, mais ce n'est pas contrôlable, en fait, parce que la consommation existe, va toujours exister. On ne peut pas arrêter tous les gens qui vendent de la drogue dans ce monde, tous les gens qui fabriquent de la drogue. Donc, on y va. Bon, idéalement, on n'aurait pas besoin de l'aloxone. On verrait moins de surdoses, mais dans le fait où on a des surdoses en ce moment, les solutions vers lesquelles on tend, c'est plutôt de faire de l'analyse de substances, de permettre aux gens comme le GRIP qui offre ce service, Cactus. Donc, de plus en plus d'organisations se disent, bien, on n'a pas le choix de faire avec. Il va falloir faire de la prévention. Dès le primaire, le secondaire, l'estime de soi chez les plus jeunes, jusqu'au bout de la ligne où les gens qui consomment puissent analyser leurs produits. Jusqu'à ce moment, donc, coordonnatrice, formatrice au GRIP, qui est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Je vais vous dire à quel point c'est sérieux. Quand on parlait cette semaine qu'au Canada, l'espérance de vie diminue. Les surdoses sont en bonne partie responsables de ça. C'est-à-dire à quel point le problème prend de l'ampleur.